Les nomines de Patrice et Fille, et Spiritus Sancti, Amen. Chers confrères, chers séminaristes, chers fidèles, le commencement du carême est un moment très solennel et la Sainte Église a choisi cette page de l'Évangile qui correspond à un autre moment très solennel dans la vie de notre Seigneur, c'est le commencement de sa vie publique. Après son baptême, qui est un événement glorieux, c'est une épiphanie, on a entendu la voix du Père, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, dans lequel j'ai mis toutes mes complaisances. » Et la colombe, une colombe est descendue sur lui. Et Jean, Saint Jean a témoigné. Voilà, voici l'agneau de Dieu, moment très solennel dans la vie de notre Seigneur. Et bien, notre Seigneur, immédiatement après, au lieu de commencer à prêcher l'Évangile, notre Seigneur s'est étiré au désert pendant 40 jours. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il nous enseigne par là ? Lui qui n'avait pas besoin de faire de pénitence, lui qui n'avait pas besoin d'être baptisé non plus, pourquoi il a voulu cela ? Quelle est la signification de ce choix de notre Seigneur ? Liebe Mitbrüder, liebe Seminaristen, liebe Gläubige, wir sind zu Beginn dieser Fastenzeit und das ist ein sehr feierlicher Moment. Und die Kirche lässt uns eine Seite des Evangeliums aufschlagen, wo es darum geht, zu schauen, wie beginnt Jesus sein öffentliches Wirken. Kurz zuvor hat seine Taufe am Jordan stattgefunden, das war eine Art Epiphanie, eine Erscheinung Gottes. Man hörte die Stimme des Vaters, siehe, dies ist mein geliebtes Sohn, an ihm habe ich mein Wohlgefallen. Eine Taube stieg herab auf den Sohn Gottes, der heilige Johannes bezeugte, seht das Lamm Gottes, das ihn wegnimmt, die Söhne der Welt. Es war wirklich ein ganz feierlicher Moment im Leben Jesu. Und nachher begibt sich unser Herr in die Wüste, 40 Tage lang. Was macht er dort? Warum musste er in die Wüste gehen? Jesus hatte nicht nötig, Buße zu tun. Er musste auch nicht getauft werden. Was also ist die Bedeutung dieses Aufenthaltes unseres Herrn 40 Tage lang in der Wüste? La première raison, c'est qu'il voulait signifier par là que son oeuvre de vie publique commençait dans l'humilité. Il se retire au désert pour prier. De même que sa vie avait commencé dans l'humilité de la crèche, y allait s'achever dans l'humilité de la Passion et de la croix, sa vie publique devait commencer dans l'humilité du désert, cachée aux yeux du monde. Ce n'est pas la gloire du monde que notre Seigneur cherche. Et donc immédiatement, après ce moment de glorification qui a été son baptême, notre Seigneur se retire au désert, cachée et dans l'humilité. C'est la première grande leçon que nous devons tirer aujourd'hui. La perfection que nous cherchons pendant notre vie et pendant le carême en particulier, cette perfection dans laquelle nous devons travailler, est une perfection cachée, cachée aux yeux des autres, cachée aux yeux du monde. Elle est une perfection qui commence et qui s'achève dans l'humilité. Elle est vraie dans la mesure où elle est cachée. Elle est vraie et durable dans la mesure où elle est humble. Der erste Grund, warum sich Jesus in die Wüste zurückzieht, am Beginn seines öffentlichen Wirkens, ist die Tugend der Demut. Wenn wir sehen, wie Jesus sein öffentliches oder sein Leben auf Erden beginnt, dann sehen wir ihn, wie er in eine Krippe auf die Welt kommt, in größter Armut und Demut. Er wird später in größter Demut am Kreuz des Balken für uns sterben. Aber auch zu Beginn des öffentlichen Wirkens wird Jesus uns eine Lektion seiner Demut geben. Er zieht sich in die Wüste zurück. Warum zieht er sich in die Wüste zurück? Weil er dort vor uns verborgen sein möchte. Jesus sucht nicht die Ehre der Welt. Nein, er möchte verborgen sein, in Demut diese 40 Tage in der Wüste verbringen. Und das ist eine erste große Lektion für uns. Wir sollen die Vollkommenheit suchen. Und wie suchen wir die Vollkommenheit? Indem wir eine verborgene Vollkommenheit suchen. Sie soll von den anderen und vor der Welt verborgen sein. Jesus beginnt also sein öffentliches Wirken mit einer großen Demut und endet auch sein Wirken mit Indemut. Die wahre Vollkommenheit kann nur bestehen wenn man demütig ist, wenn man verborgen bleibt vor Gott und vor allem vor der Welt und den Menschen. und vor allem vor der Welt. pendant qu'un jour qu'est-ce qu'il offre à son Père quel est le don que notre Seigneur fait au Père pendant qu'un jour c'est pas son sang comme il fera sous la croix au moment de sa passion, sa vie il lui donne autre chose ici il lui donne son intelligence il se retire au désert pour être complètement à son Père pour penser à son Père pour contempler le Père c'est le don de l'intelligence mais pourquoi c'est le don de l'intelligence à ce moment là c'est très important pour nous nous allons travailler nous allons faire accomplir des oeuvres selon l'idée que nous avons toutes nos oeuvres sont les reflets de ce que nous pensons et bien notre Seigneur qui est en train d'accomplir l'oeuvre la plus importante de l'histoire la prédication de l'évangile et la rédemption il se retire afin que son intelligence soit complètement instruite soit complètement dirigée par le Père afin qu'elle soit volonté sa volonté soit complètement conforme à celle du Père où est l'importance de la contemplation de la prière de la méditation notre Seigneur nous donne l'exemple il se retire au désert afin d'écouter le Père et de se conformer parfaitement à sa volonté ce qui est What opfert nun Jesus während dieser 40 Tage hin? What opfert er seinem Vater auf? Welche Gabe ist das? C'est pas son sang, c'est pas son sang. C'est pas son sang, c'est pas son sang. Jesus kurz vor seiner wichtigsten Aufgabe, er wird das Werk der Erlösung beginnen, indem er das Evangelium predigt und schließlich sein Werk der Erlösung durch seinen Tod am Kreuz vollziehen wird. Jesus zieht sich zurück, damit er sich vollkommen mit seinem Vater verbinden kann. Er versucht in diesen Tagen in der Wüste, seinen Willen ganz mit dem Willen seines Vaters gleichförmig zu machen. Und wir sehen hier an diesem Ereignis, an dieser Tatsache, wie wichtig die Kontemplation auch für uns ist. Jesus Christus gibt uns ein Beispiel, dass auch wir uns zurückziehen müssen, dass auch wir völlig gleichförmig mit dem Willen des Vaters unsere Aufgaben erfüllen sollen. Amen. Nous contemplons Dieu, nous contemplons notre Seigneur constamment. Il faut cette union à notre Seigneur. Et plus cette union est intime, plus nous en devons être féconds. Nos paroles, notre apostolat va être féconds, va porter du fruit. Mais il est impossible de voir clair en Dieu, de connaître ce que Dieu veut de nous. Si nous aussi, nous aussi, nous ne choisissons pas les déserts, il faut que nous tous allons au désert. Et ces déserts que nous ne pouvons pas trouver extérieurement, bien sûr, il faut que nous les trouvons, les construyons à l'intérieur de nous-mêmes. Les séminaires, les séminaires, les séminaires, est un désert en un certain sens. Dans cette perspective, les séminaires est un désert. Mais après le séminaires, si notre vie de prêtre doit être féconde, il faut que les déserts nous suivent dans notre âme. Voyez comment il est impossible d'écouter notre Seigneur sans cette radicalité. Les déserts est un lieu extrême, est un lieu où la vie est extrêmement difficile. Eh bien, si on n'est pas, nous aussi, radicaux en cherchant les déserts, en cherchant l'union avec notre Seigneur, nous ne pouvons pas être fécondes. Comme je le disais, le passage de la vie de Jésus-Christ, est un Éclair de Jésus-Christ. Pouvez-vous, nous, pire assez d'accueillons dans notre L'université, nous devons être fécondes. Nous devons être fécondes depuis la vie de Jésus-Christ. Nous pourrons conspire que nous devons toujours en contemplation, nous devons toujours en�ogne, toujours en serpendement avec notre Seigneur, en train de seuls eniska, Je plus nous vivons dans cette Contemplation, plus plus les fruits sont les pluss. Je plus plus les fruits sont les pluss, plus plus les fruits sont les pluss. Nous devons nous tous tous à une certaine Art et Weise tous les gens de la Wûste. La Wûste, nous ne pouvons pas trouver de la Wûste, car nous sommes des pluss, car nous sommes des pluss de kilomètres de kilomètres. Mais nous pouvons une solchaine Wûste dans notre Innerne schaffen et nous devons aussi. Et donc, on peut le Seminage dans ce qu'on auparavant avec une Wûste. Pour dans le Seminage comme Priester et à l'écriture, braucht es diese innere Wüste in der Seele des Seminaristes während der Seminarzeit. Wir müssen Jesus hören und die Wüste hat etwas Extremes an sich. Es ist ein Ort, der sehr schwierig ist. Wenn wir aber nicht selber radikal mit uns sind, wenn wir nicht eine gewisse Strenge mit uns haben, wenn wir nicht in diese innere Wüste eindringen, das Schweigen halten, die Kontemplation üben, dann werden wir später nicht fruchtbar wirken können. Quelle est l'ennemi du désert, l'ennemi du désert, de ces déserts intérieurs ? C'est le bruit, c'est l'agitation du monde, c'est la distraction du monde et la curiosité que chez nous le monde stimule. Plus on connaît le monde, plus on s'intéresse au monde, à ses bruits, à ses nouvelles, à son évolution et on se perd. On se perd pour satisfaire une curiosité qui est insatiable. il faut savoir y renoncer. On n'a pas besoin de tout savoir, de tout connaître, d'être au courant de tout. On n'a pas besoin de ça. c'est une curiosité encore une fois insatiable. Il faut créer ce désert en nous-mêmes mais c'est très difficile et c'est très difficile une fois qu'il a créé ce désert d'y revenir, y revenir régulièrement pour écouter notre Seigneur, pour comprendre en profondeur ses paroles, pour saisir en profondeur c'est qu'il veut que nous saisissons et que nous pratiquons. Il faut y revenir. L'homme en soi n'aime pas la solitude, n'aime pas les déserts. L'homme aime la compagnie, aime les bruits. Il est capable d'aimer les déserts seulement si dans le désert ils trouvent la compagnie des dieux, la compagnie de notre Seigneur. de la compagnie de la compagnie aussi leur Feinde ou leur Feind. Ce n'est ce n'est pas ce n'est ce n'est le l'om, les systèmes de l'air, les seuls de l'air, mais aussi de la neugierde. Les mondes sont en nous, ce n'est plus que l'on connaît, et plus on s'intéresse, pour tout ce qui s'est passé. On peut se perdre d'un total, parce que notre Neugierde n'est pas à une certaine façon jamais s'attir. C'est pourquoi nous devons nous l'abstent de nous. On ne doit pas tout savoir. On ne doit pas tout savoir. On ne doit pas tout savoir. Nous devons nous devons une certaine sorte de Wûste mettre en ce qu'on, on il va toujours en ce qu'on. Il va toujours en ce qu'on, c'est un autre chose, de l'amn, en ce qu'on, de l'amn, de nous, de nous, de l'amn. Il ne veut pas tout ce qu'on, on ne veut pas au-dessus, il veut toujours en ce qu'on. Nous tournons donc vers la Tresson Vierge au début du Carême pendant cette Messe. Elle est l'exemple le plus parfait de ces déserts intérieurs. Nous savons que son cœur était immaculé, mais nous n'avons pas beaucoup de détails sur sa vie intérieure. Sa vie intérieure est un mystère. Nous connaissons quand même une chose sur sa vie intérieure qui est la clé quand même pour comprendre ce qui s'est passé dans le cœur de la Tresson Vierge. C'est l'Évangile qui nous dit qu'au fur et à mesure qu'elle observait notre Seigneur et qu'elle écoutait notre Seigneur, au fur et à mesure qu'elle observait ce qui s'est passé autour de notre Seigneur, ce qu'on disait de notre Seigneur. Nous dit l'Évangile. Elle conservait toutes ces choses dans son cœur et elle méditait. On ne sait pas autre chose de la Tresson Vierge. On connaît cela. Où elle méditait cela? Comment elle méditait cela? Pourquoi elle méditait toujours cela? Pendant toute sa vie, même après sa mort. Elle ne pensait pas à autre chose. Elle ne contemplait pas autre chose. Sa vie spirituelle était les souvenirs constants de ce qu'elle avait vu en notre Seigneur et ce qu'elle avait entendu de la bouche de notre Seigneur. Elle conservait tout cela dans les déserts de son âme. Dans ces déserts, justement, où aucun autre bruit ne pouvait pénétrer, ne pouvait la distraire. Tout en ayant une vie aussi extérieure, la Vierge travaillait, faisait ses devoirs, parlait aux autres. Mais son cœur, son âme était un désert. où les bruits du monde, tout ce qui peut distraire de notre Seigneur, ne pouvait pas pénétrer. Voilà. Voilà l'exemple que nous devons suivre. Et voilà surtout celle que nous devons prier au début du carême pour obtenir d'elle la même grâce, la même disposition d'âme, le même désir. Et voilà l'exemple d'âme, le même désir. Elle est pour nous un exemple, comme on essaie en haine qui se considère. Et nous visez en place de l'îmne. Dans notre vie, il était vraiment un intérêt de la mort. C'est une mort de toutes les yeux. Mais il y a un Geheimnis pour tous. Mais il y a un problème à cet avis de l'éme. Ce Evangelion berichtet, c'est tout ce que l'on a jesus, ce que l'on a dit, ce qu'il se dit, ce qu'il se rendait, c'est ce qu'on a dit, ce qu'on a dit, c'est ce qu'il se... C'est ce qu'on connaît. Ja, sie hatte wirklich in ihrem Innern diese innere Wüste aufbauen können. Sie hat sich nicht den Zerstreuungen hingegeben, auch wenn sie äußerlich gesehen ein normales Leben führte. Sie sprach mit den Nachbarinnen, sie arbeitete fleißig. Aber alle Dinge, die eine Art von Zerstreuung waren, hat sie energisch zurückgewiesen. Wir sollen zwei Dinge gegenüber der allerseligsten Jungfrau Maria tun. Wir sollen sie erstens in ihrem großen Beispiel nachahmen und sie gleichzeitig bitten, dass sie uns die Sehnsucht danach gibt, auch in unserem Inneren eine Art von Wüste zu erschaffen, zu kreieren. Und dass sie uns nicht nur die Sehnsucht gibt, sondern auch vom Allmächtigen Gott die Gnade erbittet, diese Gnade wirklich zu erhalten. In nomine Patrice, Filia, Spiritus Sancti, Amen.